De toutes les disciplines du sport moto, le trial est certainement la plus ancienne. En effet, les premières compétitions remontent au début des années 1910. Inventé par les Anglais, le trial est une véritable école d'équilibre, d'agilité et de maîtrise de soi. Contrairement au motocross, où les concurrents doivent être le plus rapide possible, ici, il s'agit de franchir des zones à vitesse réduite, sans jamais arrêter sa progression, mais surtout en évitant de mettre un pied à terre, sous peine d'être sanctionné par des juges. La règle est assez simple, un pied posé au sol compte un point, deux pieds, deux points, plusieurs pieds, trois points. En cas d'échec, le concurrent est pénalisé par cinq points. Pour connaître le vainqueur, il suffit de faire les comptes à la fin de l'épreuve. C'est celui qui a marqué le moins de points sur la totalité du parcours. Pour que le spectacle soit encore plus intense à suivre, les concurrents ont le droit de reconnaître le parcours avant de s'y élancer. Ils peuvent ainsi analyser les difficultés du terrain et trouver les meilleures trajectoires pour franchir les obstacles. Si le trial a beaucoup évolué au fil des années, le principe de base reste toujours le même, puisque chaque épreuve est tracée en milieu naturel. Dans ce contexte, souvent grandiose, l'eau est un élément qui tient toujours une place importante. Franchissement de ruisseau et autres bourbiers en tout genre sont parfois les cauchemars des pilotes, mais il demeure un régal pour les spectateurs. Si les chutes font aussi partie du risque, les conséquences ne sont jamais graves, sinon pour le classement final. Longtemps dominé par les Anglais, le trial est devenu ensuite une spécialité nordique avec des pilotes venus du froid, comme le finlandais Irno Westerinen, plusieurs fois champion du monde. Passés maîtres dans l'art de défier les lois de l'apesanteur, les trialistes de haut niveau sont capables de franchir tous les obstacles que la nature a dressés sur leur chemin. Se déplaçant avec une incroyable facilité sur n'importe quel type de terrain, ces pilotes semblent scotcher au guinon de leur machine. Véritable funambule évoluant sur un fil, ils donnent le sentiment d'être en parfaite osmose avec l'élément dans lequel ils évoluent. La progression technique des motos et l'arrivée d'une nouvelle génération de pilotes encore plus acrobates comme Charles Coutard, longtemps numéro un français, a porté le trial au niveau d'un véritable art qui s'apprécie avec les yeux. Je vais dire que vous allez bien réparer. On a déjà réparé. – Sous-titrage FR 2021